Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6 allant du 29 octobre au 4 novembre. Une malédiction inexpliquée ? Études de la semaine, psaume 119, les versets 65 à 72. Job 2, les versets 11 à 13. Job 4, les versets 1 à 21. Romain 3, les versets 19 et 20. Un Corinthien 3, le verset 19. Hébreu 12, le verset 5. Matthieu 7, le verset 1. Verset à mémoriser. Un mortel serait-il plus juste que Dieu ? Un homme serait-il plus pur que celui qui le fait ? Job 4, verset 17. La semaine dernière, nous avons souligné l'importance de nous mettre dans la situation de Job, en tout cas dans la mesure du possible. En un sens, cela n'a pas dû être si difficile, car nous sommes tous passés par là. Autrement dit, dans une certaine mesure, nous nous sommes tous retrouvés plongés dans cette souffrance qui, si souvent, ne semble avoir aucun sens et qui, naturellement, semble injuste. Dans le reste de la leçon, nous essaierons de garder cette perspective, mais nous avons également besoin de considérer les choses du point de vue des autres protagonistes de l'histoire, les hommes qui viennent pleurer avec Job. Cela non plus ne devrait pas être si difficile. Lequel d'entre nous n'a jamais été témoin de la souffrance des autres ? Qui n'a pas cherché à consoler quelqu'un dans sa souffrance et sa douleur ? Qui ignore ce que c'est d'essayer de trouver les mots justes pour parler à ceux dont le cœur est ravagé par le chagrin ? En fait, une grande partie du livre de Job est consacrée au dialogue entre Job et ses hommes. Alors qu'ils essaient tous de trouver du sens à ce qui semble, si souvent, n'en avoir aucun, le défilé interminable des souffrances et des tragédies humaines dans un monde créé par un Dieu aimant, puissant et attentionné. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Bien que la mort ait été présente depuis la chute, nous, en tant qu'êtres humains, sentons bien qu'elle n'est pas naturelle. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Job et ses amis cherchèrent à trouver un sens à sa tragédie. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle Nous voilà au dimanche 30 octobre, les grandes questions. C'est dans les deux premiers chapitres du livre de Job que se concentre quasiment toute l'action. Le voile entre le ciel et la terre est levé et nous découvrons tout un aspect de la réalité qui sinon demeurait caché à nos yeux. Quelles que soient les distances que nos télescopes peuvent parcourir pour scouter le cosmos, ils sont très loin de pouvoir nous révéler ce que nous montre ce livre. Écrit il y a des milliers d'années dans un désert qui se trouve vraisemblablement dans l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Job montre également combien le royaume surnaturel, le royaume de Dieu et des anges, est lié au monde naturel, à la terre et à ses habitants. Après les deux premiers chapitres, le livre de Job concerne principalement des dialogues entre Job et ses hommes venus parler des questions profondes de la vie, la théologie, la souffrance, la philosophie, la foi, la vie et la mort. Et pourquoi pas, vu tout ce qui est arrivé à Job, c'est tellement facile d'être absorbé par les choses terre à terre de la vie, par le quotidien et d'oublier quelles sont les grandes et importantes questions. Rien de tel qu'une catastrophe, la nôtre ou celle d'autrui, pour nous sortir de notre léthargie spirituelle et nous amener à poser les questions importantes. Lisons psaume 119, les versets 65 à 72. Que dit le psalmiste ? Psaume 119, versets 65 à 72. Verset 70. Rétrospectivement, trouvez-vous du positif dans ce qui est ressorti de vos épreuves du passé ? Comment gérez-vous les épreuves dont aucun bien n'est sorti ? En quoi comprenez-vous mieux la bataille spirituelle entre Dieu et Satan à l'égard de l'âme de Job ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission ! Dieu nous parle ! Nous voilà au lundi 31 octobre. Quel innocent n'a jamais péri ? Lisons Job 2, les versets 11 à 13. Que nous dit ce texte sur la manière dont les amis de Job voyaient la situation ? Job 2, les versets 11 à 13. Trois amis de Job et Liphaz de Théman, Bidad de Choua et Sophar de Nahama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sous lui, ils ne le reconnaîrent pas. Et ils élevèrent la voix et plurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tèrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Le texte dit qu'ils se sont assis en silence sans dire un seul mot. Après tout, qu'est-ce que l'on peut dire à quelqu'un qui se trouve dans la situation de Job ? Pourtant, une fois que Job a pris la parole pour protester, ces hommes ont eu beaucoup de choses à dire. Lisons Job 4 et les versets 1 à 11. Quelle est l'idée générale des paroles qu'Liphaz adresse à Job ? Job 4 et les versets 1 à 11. Liphaz de Théman prit la parole et dit Si nous osons ouvrir la bouche, on sera-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent saigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu fibris. Maintenant tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Verset 7. Cherche de ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice, enmoissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. L'enregistrement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt, faute de poids, et les petits de la lionne se dispersent. Ce que dit Eliphaz ici ferait une bonne introduction pour un livre sur la gestion du deuil. Le premier chapitre pourrait s'intituler « Les choses à ne surtout pas dire à une personne endeuillée ». Certes, ces hommes compatissaient au malheur de Job, mais leur compassion n'allait pas plus loin que ça. Il semble que pour Eliphaz, la pureté théologique était plus importante que la consolation. C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui s'approche d'une personne qui traverse tout ce que Job traverse, pour lui dire en gros « Eh bien, tu l'as certainement mérité, car Dieu est juste, et seuls les méchants souffrent de cette façon ». Même s'il était persuadé de cela, dans le cas de Job, quel était l'intérêt de le lui dire ? Supposer qu'un automobiliste, en excès de vitesse, perde toute sa famille dans l'accident qu'il a provoqué. Vous imaginez quelqu'un qui s'avancerait immédiatement vers lui pour lui dire « Dieu te punit pour avoir fait un excès de vitesse ». Le problème avec ce que dit Eliphaz, ce n'est pas simplement sa théologie douteuse. Le problème, c'est surtout son manque de considération pour Job et pour tout ce qu'il traverse. Vous pensez à un moment où des gens vous ont réconforté, alors que vous étiez dans le deuil ou la souffrance. Qu'ont-ils dit ? Comment l'ont-ils dit ? Qu'avez-vous appris de cette expérience qui pourrait vous aider quand vous vous retrouvez dans la position de celui qui doit réconforter une autre personne ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans l'histoire de Job, qu'est-ce qui aurait pu être différent si ses amis ne l'avaient pas jugé ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 1er novembre. Un homme et son créateur. Eliphaz n'aurait probablement pas remporté le prix du tacle et de la compassion avec ses premiers mots. En gros, il a déclaré qu'il était facile pour Job d'être une lumière et un réconfort pour les autres quand tout allait bien. Mais maintenant que le mal le touche, il est saisi d'épouvante. Et pourtant, il ne devrait pas. Dieu est juste. Donc le mal qui nous arrive est mérité. Voilà ce que dit Eliphaz. Lisons Job 4, verset 12 à 21. Quel autre argument Eliphaz présentait à Job ? Job 4, verset 12 à 21. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frieurs et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passe après de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. On pourrait aborder beaucoup de choses fascinantes dans ce passage, y compris la manière dont ces hommes comprenaient la nature et le caractère de Dieu, même avant la naissance du peuple d'Israël. Tout le livre nous montre qu'il existait d'autres hommes, en dehors des patriaches, et au final des israélites, qui connaissaient des choses sur le Seigneur. En fait, Eliphaz cherche ici à défendre le caractère de Dieu. Ce qu'Eliphaz a entendu dans des visions nocturnes, était à bien des égards de la théologie équilibrée, voire Somme 103, verset 14, Esaïe 64, verset 7, Romain 3, verset 19 et 20. Nous autres humains, nous sommes de l'argile, nous sommes provisoires, et il peut nous arriver d'être écrasés aussi facilement qu'un moucheron. Et bien entendu, quel homme ou quelle femme peut être plus juste que Dieu ? De notre côté, ces paroles étaient d'une grande platitude et hors-sujet. Le problème avec Job n'était pas tellement de savoir si Job était meilleur que Dieu. Ce n'était pas le sujet de la plainte de Job. Ce qu'il disait principalement, c'était combien il se sentait misérable, et combien il souffrait, et non, qu'il était d'une manière ou d'une autre plus juste que Dieu. Eliphaz, cependant, semble avoir interprété tout cela dans les paroles de Job. Après tout, si Dieu est juste, et que le mal ne vient que sur les méchants, alors Job a dû faire quelque chose pour mériter ce qu'il traversait. Par conséquent, les protestations de Job étaient injustes. Désiré de défendre Dieu, Eliphaz se met à sermoner Job. En plus de toutes ses croyances collectives qu'il pensait avoir sur Dieu, Eliphaz avait autre chose, une révélation surnaturelle pour étayer sa position. Le seul problème, cependant, c'est que sa position était hors-sujet. Que nous enseigne ce récit ? Exprimons-nous toujours notre position de la manière la plus utile et salutaire possible, que nous ayons tort ou raison. Et nous vous laissons à cette réflexion. Dieu seul connaît une personne suffisamment bien pour la juger. Je suis tellement heureux de ce qu'il ne m'ait pas assigné le rôle de juge. Et vous ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 2 novembre. L'imbécile prend racine. Dans le chapitre 5, Eliphaz poursuit son argumentation. Il redit principalement ce qu'il a déjà dit dans le chapitre précédent. Le mal n'arrive qu'au méchant. Imaginez ce que Job a dû ressentir, lui qui savait que ce ne pouvait être vrai et qu'il ne méritait pas ce qui lui arrivait. Mais il y a un problème ici. Tout ce que dit Eliphaz n'est pas faux. Au contraire, une grande partie de ces mêmes idées trouvent un écho dans d'autres parties de la Bible. En quoi les textes suivants reflètent-ils les sentiments exprimés dans Job 5 ? Somme 37, le verset 10, Proverbe 26, verset 2, Luc 1, verset 52, 1 Corinthiens 3, verset 19, Psaume 34, verset 6, Hébreu 12, verset 5, Osée 6, verset 1, et Psaume 33, verset 19. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sans cause, n'a point d'effet. Luc 1, verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Encore un tient trois, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Somme 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. Hébreu 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Aussi 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Somme 33, verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et nous vous laissons avec la question du jour. Jetez un coup d'œil sur votre propre vie. Vous êtes-il arrivé de désirer n'avoir jamais critiqué quelqu'un ? Si vous pouviez revenir en arrière et revivre ces épisodes, quelles paroles prononceriez-vous ? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 3 novembre. Pont à juger. Une bonne partie des propos qu'Eliphaz a tenus à Job était exacte. Autrement dit, il avait raison sur bien des points. Points que l'on retrouve exprimés plus tard dans la Bible. Pourtant, la réponse qu'il a faite à Job n'en demeurait pas moins terriblement injuste. Le problème n'était pas dans ses paroles. Le problème se situait davantage dans la situation. Ce qu'il disait, les vérités qu'il prononçait, ne s'appliquait tout simplement pas à la situation donnée. Voir la leçon de la semaine prochaine. Notre monde est un endroit compliqué. C'est facile de considérer la situation et de lancer quelques clichés ou même quelques textes bibliques qu'on pense adapter à la situation. C'est peut-être le cas, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Voyez cette déclaration d'Hélène G. White sur notre tendance à nous attribuer ce qui nous arrive. La Bible nous enseigne d'une façon parfaitement claire que ce que nous faisons est le résultat de ce que nous sommes. Nos expériences sont essentiellement le fruit de nos pensées et de nos actions. C'est une vérité profonde et importante. Mais vous imaginez quelque saint bien intentionné qui s'approche de quelqu'un dans une situation similaire à celle de Job pour lui dire la déclaration précédente ? Dans certains cas, malheureusement, on ne l'imagine que trop bien. Combien il aurait été préférable pour ce saint bien intentionné de suivre cet autre conseil à la place ? Il en est beaucoup qui prétendent représenter la justice de Dieu et qui sont loin de manifester sa tendresse et son grand amour. Il arrive souvent que ceux envers lesquels il se montre si sévère soient assaillis par la tentation. Satan lutte avec ses âmes et des paroles dures et méchantes les découragent au point d'en faire la poids facile du tentateur. Le fait est, et c'est souvent le cas, qu'Eliphaz et tous les autres, y compris Job, ignoraient quasiment tout ce qui se tramait. Ainsi, Eliphaz et sa promptitude à juger, même avec sa bonne théologie, n'étaient pas la bonne attitude à adopter, étant donné les circonstances. Pourquoi les textes suivants devraient-ils constituer notre préoccupation première dès que l'on se trouve face à quelqu'un en particulier, ceux que nous savons être fautifs ? Matthieu 7, les versets 1 et 2, Romain 2, les versets 1 à 3, on contient 4, verset 5. Matthieu 7, les versets 1 et 2, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Romain 2, les versets 1 à 3, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité, et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ? » 1 Corinthiens 4, verset 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. » « Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Même si Eliphaz avait eu raison et que Job s'était attiré toute cette souffrance, ses paroles étaient imprudentes et inopportunes. Job est un symbole de toute l'humanité, car nous sommes tous pris dans le grand conflit, et nous souffrons tous dans ce conflit. Nous avons tous, à un moment donné, besoin de compassion et non de leçons de morale. Bien sûr, il y a un temps pour être sermonné, mais quand un homme est assis sur un tas de centres, que sa vie est ruinée, ses enfants morts et son corps couvert de plaies, ce n'est vraiment pas le bon moment. Et nous vous laissons avec la question du jour, « De quelle façon pouvez-vous aider au maximum une personne qui souffre ? » Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle Nous voilà au vendredi 4 novembre, pour aller plus loin. Comme nous l'avons vu, Eliphaz n'était pas dénué de compassion pour Job. C'est juste que sa compassion a pris la deuxième place derrière ce qu'il considérait comme son devoir, de défendre le caractère de Dieu. Après tout, Job souffrait terriblement et Dieu est juste. Par conséquent, Job avait dû faire quelque chose pour mériter ce qui lui arrivait. C'est cela la justice de Dieu, en avait conclu Eliphaz. Par conséquent, Job avait tort de se plaître. Évidemment que Dieu est juste. Mais cela ne signifie pas automatiquement que nous voyons sa justice se manifester dans chaque situation qui a lieu dans ce monde déchu. Le fait est que ce n'est pas le cas. La justice et le jugement viendront, mais pas nécessairement maintenant. Apocalypse 20, verset 12. Ce que nous constatons avec Eliphaz transparaît également dans l'attitude de certains scribes et pharisiens envers Jésus. Ces hommes étaient tellement préoccupés par leur volonté d'être fidèles et pieux que, devant les guérisons que le Seigneur opérait le jour du sabbat, voire Matthieu 12, leur colère était supérieure au bonheur qu'ils auraient dû ressentir en voyant un malade guéri et délivré de la souffrance. Les paroles suivantes du Christ s'appliquent certes à une situation particulière ici. Mais nous qui aimons Dieu ne devons jamais oublier le principe sous-jacent. Quel malheur pour vous scribes et pharisiens hypocrites ! Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Matthieu 23, verset 23. À méditer ? Comment distinguer le moment où quelqu'un a besoin de compassion et celui où la personne a besoin d'une leçon de morale, ou peut-être même de réprimande ? Pourquoi vaut-il mieux en général se tromper du côté de la compassion quand on a affaire à des gens qui souffrent, même si c'est à cause de leurs propres péchés et mauvaises actions ? Relisez les paroles d'Eliphaz à Job au chapitres 4 et 5. Dans quelle situation ces paroles pourraient-elles être plus appropriées qu'elles ne l'étaient à ce moment-là ? Imaginez, vous êtes un ami de Job et vous allez le voir alors qu'il est assis sur son tas de cendres. Que lui dites-vous et pourquoi ? Si vous aviez été à la place de Job, croyez-vous aimer que l'on vous dise ? Pour conclure, cette semaine, nous avons appris qu'à l'époque de Job et à celle de Jésus, même les croyants pensaient que la souffrance physique et une mauvaise situation financière résultaient de quels péchés cachés. Étonnamment, notre attitude n'est pas tellement différente de nos jours. En fait, il se trouve dans chaque génération des hommes et des femmes qui prétendent pouvoir nous enseigner un mode de vie garantissant santé, richesse et sagesse. Selon cette propagande, aucun malheur ne s'abat sur quiconque vit intelligemment et moralement. De leur point de vue, nous sommes privilégiés de pouvoir les consulter pour obtenir les réponses intelligentes et morales dont nous avons besoin. Et oui, ceci est vrai, même et surtout au sein de l'Église. Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles Chaque jour, Charles Chaque jour, Charles